Unité 5. Semaine 3. Activités orales. Protégeons la forêt. Page 150. J'observe et je découvre. Regarde l'image. Réponds aux questions. Que vois-tu sur cette image ? Les personnages sont des enfants et un garde forestier ou un guide. Où sont les personnages ? Ils sont dans la forêt. Je passe maintenant au dialogue. Attention tout le monde ! Avant de nous mettre en route, je dois vous mettre en garde contre certains comportements qui peuvent vous mettre en danger au cours de cette randonnée. Pourquoi des avertissements ? Il y a des dangers. Bien sûr. D'abord, il est interdit de s'éloigner du groupe au cours de notre randonnée. Il y a des animaux sauvages qui peuvent nous attaquer. Pas si vous restez groupés. Il ne faut pas donner de la nourriture aux animaux. Il est défendu aussi de les approcher. Est-ce qu'il y a d'autres interdictions ? Une dernière et la plus importante. Interdiction d'allumer un feu en forêt, car les incendies de forêt ont des conséquences dramatiques sur la nature et les êtres vivants. On répète ensemble le dialogue. Attention tout le monde ! Avant de nous mettre en route, je dois vous mettre en garde contre certains comportements qui peuvent vous mettre en danger au cours de cette randonnée. Pourquoi des avertissements ? Il y a des dangers. Bien sûr. D'abord, il est interdit de s'éloigner du groupe au cours de notre randonnée. Il y a des animaux sauvages qui peuvent nous attaquer. Pas si vous restez groupés. Il ne faut pas donner de la nourriture aux animaux. Il est défendu aussi de les approcher. Est-ce qu'il y a d'autres interdictions ? Une dernière et la plus importante. Interdiction d'allumer un feu en forêt, car les incendies de forêt ont des conséquences dramatiques sur la nature et les êtres vivants. J'écoute et je comprends. Écoute le dialogue. Réponds aux questions. Qui sont les personnages ? Les personnages sont un guide, Moussa, et des randonneurs, Salima, Farid et Touria. Qui donne des avertissements ? Pourquoi ? C'est le guide qui donne des avertissements car il y a des dangers. Quelles interdictions donne le guide ? Le guide donne beaucoup d'interdictions de ne pas s'éloigner du groupe, de faire attention aux animaux sauvages et de ne pas allumer le feu dans la forêt. Pourquoi est-il interdit d'allumer un feu ? Il est interdit d'allumer le feu, car les incendies de forêt ont des conséquences dramatiques sur la nature et les êtres vivants. Je vous remercie les enfants pour l'écoute et je vous souhaite un bon apprentissage. Je vous remercie les enfants pour l'écouter.